Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 3 août 2023. C'est parti. Je coupe. Nous avons la reine et la gestation et pour une fois, vous avez vu, ça n'a pas trop sauté. Alors, la reine et la gestation. On nous parle d'un projet quand même, depuis le début de cette semaine. Je me souviens qu'on avait eu aussi la grossesse et le projet. Il y a un truc sous-jacent quand même là. Il y a un truc, avec la reine, je dirais qu'il y a une structure, une espèce de réflexion par rapport à... Quand on nous dit qu'il y a encore une réflexion, ça ne veut pas dire que, oh là là, c'est encore du travail, oh là là... Non, non. Ou encore de la patience, machin. Non. Ça veut dire que c'est encore malléable. Ça veut dire qu'on peut encore avoir un impact dessus et qu'on peut encore pouvoir le modifier, le changer, le structurer un peu mieux, un peu plus par-ci, un peu plus par-là. Moi, j'aime bien ce côté-là, voyez, où je... Avec la reine, c'est que je peux encore avoir une influence sur comment vont naître les choses, comment vont se mettre en place les choses. Un petit peu trop, hein. Nous avons chance. Ouais, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime bien, hein, quand on me permet d'avoir encore mon mot à dire. Et ouais, quand on me permet encore de faire bouger certaines choses. Et là, il y a... Aujourd'hui, c'est une journée de chance. Une journée où on va pouvoir peut-être anticiper certaines choses avant qu'elles soient mises en place concrètement, avant un bouleversement, avant quelque chose d'irréversible et... Enfin, d'irréversible... Avant que les choses ne soient passées, en fait, hein. Donc là, on aura cette chance-là. C'est plutôt positif. Une journée de chance. Alors... Ah ben... Le trèfle. Et l'ours. Voilà. Le trèfle et l'ours. Moi, ici, j'y vois une chance concrète. Et dans les cartes qui ont sauté, il y a l'étoile qui m'est... qui m'est venue... Alors, c'était... Oui, c'était derrière... Non, c'était derrière l'ours, parce que c'est l'ours qui a sauté. Voilà. Donc, il y avait l'étoile, en fait, que j'ai vue qui m'a percutée, je dirais. Voilà, je dirais qu'il y a peut-être une chance concrète, une chance professionnelle, une chance matérielle, une rentrée d'argent, quelque chose comme ça. Une possibilité de faire comme on voulait dans le côté financier, matériel, professionnel. Donc, ici, on a le livre, l'enfant. Au centre, nous avons le cœur. Ensuite, on a le phénix qui représente le cercueil et le serpent. On a un renouveau. On a un renouveau avec l'enfant, mais on a surtout je dirais la découverte de quelque chose qui pourrait nous mettre en joie, qui pourrait avoir un impact sur notre cœur. Mais vous voyez, comme un truc où oui, d'accord, vas-y. Et en même temps, ça nous met en stress parce que c'est oui. Et du coup, ça peut être de... Je ne dirais pas forcément de l'impatience, mais je dirais du trac. Moi, je ressens ici du trac de quelque chose. Par exemple, en réalisant que peut-être ça y est, les choses vont se mettre en place et que les choses vont changer pour de bon avec le renouveau. Et même si on est content, en même temps, il y a un petit côté excitation, quoi. Avec le phénix et le serpent, il y a un petit côté excitation, il y a un petit côté un petit peu angoisse aussi parce que quand les choses doivent changer, parfois, on peut réagir aussi comme ça. Mais franchement, vu la carte du centre de cœur, on va voir. Mais moi, je ne dirais pas de panique. Et vu là, je me dirais que tout va bien. Alors, qui recouvre le livre, nous avons la faux, donc les ciseaux, qui recouvre l'enfant, le soleil, qui recouvre le cœur, la verge, qui recouvre le phénix, l'encre, et qui recouvre le serpent, le bouquet. Moi, je dirais qu'encore une fois, tout va bien. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont, on voit, il y a des choses qui vont trancher, couper, qui vont, voilà, mais qui vont quand même apporter une belle matérialisation avec la verge. On est sur du stress, mais ce n'est pas grave. En fait, on est sur du stress, mais qui n'aura pas de conséquences, qui n'aura pas de socle. Vous voyez, ce n'est pas parce que je stresse que, voilà. Moi, ici, j'y vois du trac, en fait. J'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose. Ça peut être gros, comme ça peut être petit. Ça peut être, voilà, je suis célibataire, tiens, j'ai rencontré quelqu'un sur Mythique ou une autre application et on a décidé d'aller boire un verre et du coup, je suis hyper stressée alors que ça va super bien se passer. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme de ma vie, mais ça veut dire que peut-être, pour une fois, ça va bien se passer. Vous voyez ? Ou ça peut être, j'ai demandé un truc au boulot, une augmentation, une mutation, une promotion, quelque chose, plus de responsabilité, peu importe, eh bien, je peux l'avoir obtenu et du coup, ça me fait stresser quand même. Ou alors, au contraire, je peux avoir pris la décision de quitter mon taf, d'aller en trouver un autre et ça va super bien se passer même si ça me fait stresser, en fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Il y a du trac et de la chance et c'est normal, en fait, quand on regarde les colonnes, on a donc le livre et les ciseaux. Pour moi, c'est une information qui tombe, c'est un coup près, c'est une nouvelle qu'on a, c'est quelque chose comme ça qui arrive, en fait. C'est lié à la paperasse, c'est lié au papier. Ou alors, c'est une décision qu'on va prendre et qu'on va décider d'annoncer et qu'on va structurer. Je vais l'annoncer telle date, on va l'organiser, en fait. Et du coup, on va prendre conscience en fait que c'est ça qu'on veut réellement au fur et à mesure qu'on va structurer ça. C'est un renouveau qui sera abondant, chanceux, positif, malgré un état émotionnel impacté par ça, ce qui est normal, parce que ça reste un renouveau et ça reste un changement profond, structurant, parce qu'avec le cercueil et l'encre, ça nous dit que vraiment, il y aura un avant et un après et qu'on va structurer les choses différemment, autrement, peut-être en se liant différemment aussi. Avec le serpent et le bouquet, ça nous parle du stress. Ça nous dit que si ça reste positif, il n'empêche que ça pose, je ne dirais pas ça pose question, parce qu'en fait, ce n'est pas des questions, c'est des... Oh, je suis peur ! C'est un peu ça, en fait. On va regarder. Hop ! Nous avons En ce moment, tu es et aspire à la douceur et à l'harmonie, tel le ruisseau s'écoulant silencieusement, sans obstacle, tu as besoin que ta vie s'écoule en une symphonie harmonieuse, alors coupe-toi des fausses notes. Coupez-vous, coupons-nous du stress ! Voilà, ça va être mon conseil d'aujourd'hui. On se coupe du stress et tout va bien, tout ira très bien. Je vous fais des gros bisous et on se dit à demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada